Le message toujours vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui nous allons considérer six leçons de l'Ancien Testament sur le don. Bien-aimés, vous vous souvenez hier que nous avons insisté sur le ministère touchant. Je crois que cette année, nous devons commencer à donner notre temps, nos ressources, notre amour et tout ce que nous avons est partagé avec les autres à la lumière de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider dans notre engagement. Être généreux, bien-aimés, ne se limite pas à donner de l'argent. La Bible a beaucoup à dire sur le don et la générosité. Mais le récit d'Abraham dans Genèse 12, 14, fournit six exemples de générosité que nous pouvons mettre en pratique dès maintenant. Je pense que c'est bien de commencer l'année avec ce genre d'état d'esprit. Que le Seigneur nous aide à atteindre les objectifs suivants. Veuillez lire attentivement et studieusement les versets de l'Écriture. Premièrement, prenez soin de ceux qui ont besoin autour de vous. Abraham prit soin de son neveu, orphelin, Lot, et l'amena avec le reste de sa famille à Canaan. Genèse 12, 5. Dieu nous appelle à prendre soin des autres. Nous devrions donc rechercher des personnes qui ont besoin de soin. Si vous avez du mal à trouver quelqu'un, priez que Dieu vous montre quelqu'un qui est dans le besoin. Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4, dit « Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité. » Au contraire, avec humilité, considérez les autres au-dessus de vous-même, ne regardant pas vos propres intérêts, mais chacun de vous, celui des autres. Nous devons travailler sur ce point dans nos vies. Deuxièmement, prenez moins afin de régler un différent. Lorsque les bergers d'Abraham et de Lot commençaient des conflits, Abraham les régla en laissant Lot choisir le meilleur pays. Avoir Genèse, chapitre 13, verset 5 à 11. Bien-aimés, si vous êtes impliqué dans un différent avec quelqu'un, proposez d'accepter moins pour vous-même afin de régler le problème. Et si vous avez déjà été maltraité dans le cadre d'un règlement, pardonnez à ceux qui ont profité de vous. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 7, dit « Le fait même que vous ayez des procès parmi vous signifie que vous avez déjà été complètement vaincu. Pourquoi ne pas prendre le tort plus tôt ? Pourquoi ne pas plutôt être trahi ? » Je remercie Dieu pour ces paroles de sagesse. Troisièmement, aidez ceux qui ont été bêtes. Lot a bêtement choisi de vivre dans la méchante ville de Sodome, et il a ensuite été fait prisonnier. Malgré le comportement insensé de Lot, Abraham l'a sauvé. Genèse, chapitre 13, verset 12 à 13, chapitre 14, verset 12 à 16. Ceci est le symbole d'amour et de la fidélité de Dieu envers nous malgré nos folies. Bien-aimés, si Dieu vous a mis en mesure d'aider les personnes dans le besoin, faites-le, même si leur comportement insensé les a conduits à leur pauvreté. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 35, dit « En toutes choses, je vous ai montré qu'en travaillant dur, de cette manière, nous devons aider les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Comme il a lui-même dit, il y a plus de bénédictions à donner que de recevoir. » Bien-aimés, méditez simplement sur ces points et essayez de respecter son contenu. Demain, nous conclurons avec les trois points restants. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.